... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité représente ce soir une association de consommateurs, la POS, une association particulièrement active et offensive qui vient d'ailleurs de défrayer la chronique en tentant une expertise sur les boissons commercialisées sur le marché. Une démarche qui a fait réagir avec virulence les représentants des producteurs de boissons. Moustapha Zebdi, bonsoir. Merci d'être là, de nous faire l'honneur de votre présence. Merci. Alors, bien, vous avez donc défrayé la chronique en ce mois de ramadan en allant donc faire une expertise sur des contrôles de qualité sur les boissons. Alors, pourquoi ce contrôle et quels en ont été les résultats ? Merci de me permettre de s'exprimer sur ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Nous, en tant qu'association qui a pris la responsabilité de défendre les intérêts moraux et matériaux des consommateurs, on a jugé qu'il faut passer à une autre étape, celle de garantir que les produits commercialisés sur le marché soient des produits sains, de faire des analyses afin de faire des études comparatives, parce que les associations de défense consommateurs peuvent faire des études comparatives et donner les résultats aux consommateurs afin qu'ils puissent faire le bon choix. Donc, on a opté pour les boissons. C'est un produit qui est largement consommé en Algérie et c'est les produits qui contiennent beaucoup d'additifs. On a fait plusieurs journées d'études sur ces additifs et on a jugé très utile de savoir où on est, que se passe-t-il réellement. C'est pour cela qu'on a opté de faire une analyse compositionnelle de toutes les boissons commercialisées en Algérie, qu'elles soient importées ou commercialisées. Donc, c'est une initiative de l'association. Ce n'est pas une initiative comme ça a été rapportée par le communiqué du président de l'association. C'est une initiative... Le président de l'association des producteurs de boissons. Voilà, comme ça a été rapporté par le communiqué. Donc, c'est une initiative. C'est à la demande de tous les consommateurs pour savoir et pour être orienté à bien faire un choix. Parce que vous savez, d'une boisson à l'autre, il y a ces compositions qui diffèrent. Il y a parfois un excès d'additifs par rapport à l'autre. Donc, pour les gens qui ne doutent rien en leur produit, je pense que c'est une chose très positive. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on fait une analyse compositionnelle sur un produit. On l'a déjà fait. Sur quels produits ? On l'a déjà fait sur le café. Et le ministère du Commerce a les résultats. Donc, ce n'est pas la dernière fois, encha'Allah, qu'on va faire une série d'analyses sur des produits. Donc, on n'a rien à se reprocher. Et l'opérateur qui est sûr de ces produits n'a rien à se reprocher. D'accord. Alors, sur les résultats de cette enquête, de cette étude, d'abord, que vous avez confié, par contre, à un laboratoire étranger, un laboratoire qui se situe, je crois, en Tunisie. Alors, quel est ce laboratoire ? Quelles sont ses références ? Et pourquoi avoir choisi ce laboratoire ? Justement. Parce que là, on vous conteste là-dessus. Oui, justement, parce qu'il y a une grande contestation de la part de la PAP. Eux, eux-mêmes, savent qu'on n'a pas de laboratoire spécifique. C'est-à-dire, on n'a pas de laboratoire... Je parle de laboratoire privé, parce que pour nous, c'est un petit peu difficile d'avoir accès aux laboratoires étatiques. D'ailleurs, ça, c'est un des problèmes qu'on a posés auparavant. Parce que les laboratoires étatiques sont à même de faire ce type d'études que vous demandez ? Je pense qu'ils sont, oui. Je pense. Mais pour avoir l'accès facile, nous, on sollicite les laboratoires privés. Donc, on a fait beaucoup d'analyses en Algérie pour des produits à la recherche de germes ou à la recherche de caractéristiques physico-chimiques. Donc, c'est des analyses basiques. Mais quand il s'agit d'analyses spécifiques, on est resté plus d'un mois à chercher un laboratoire. On n'a pas trouvé, malheureusement. C'est des laboratoires qui font le dosage des colorants, le dosage des conservateurs, l'aspartame, les OGM. Parce qu'il faut aussi dire que le jus contient des pulpes, parfois. Et ces pulpes, on ne sait pas si c'est des pulpes. Nous, on voulait le savoir. On voulait le savoir et être sûr de la conformité de ces produits. Donc, ce laboratoire, ce n'est pas un laboratoire tunisien. C'est un laboratoire de renommée internationale. C'est un laboratoire français. Il y a plusieurs filiales dans le monde. Comment s'appelle-t-il ? C'est Veritas. Et il a une filiale en Tunisie. Pourquoi le choix de la Tunisie n'est pas Paris ? Parce que la Tunisie, elle est juste à côté. Pour le transport des échantillons, pour chaque échantillon, il nous faut un litre. Donc, imaginez, si on a envie de faire 300 litres, le coût sera beaucoup moins amoindri pour la Tunisie que d'aller à Paris. Quel panel vous avez échantillonné de boissons ? Justement, vous savez qu'il y a plus de 300 marques en Algérie. On a sollicité la PAB au mois de mars 2015. D'ailleurs, on a saisi tous les membres de la PAB. La PAB, qui est l'Association des producteurs algériens de boissons. Voilà. Il y a eu un échange d'emails entre nous pour les aviser de notre initiative. Je dois dire que nous les avons requis pour qu'ils puissent venir assister, enfin, être en face de vous. Mais bon, pour des contraintes de temps, et on n'a pas pu les réunir. On espère les retrouver bientôt. Voilà. Donc, on a saisi tous les membres. En les informant qu'on allait faire cette analyse. Et on leur a demandé un sponsor, un sponsor d'intérêt général, pour faire le contrôle de plusieurs échantillons. Pourquoi on a sollicité la PAB ? Parce que pour nous, c'était une organisation structurée, c'était une association sérieuse. Et d'ailleurs, on a collaboré. Ça fait des années qu'on collabore. On a même dénoncé d'autres produits. Mais c'est des produits de marque qui n'étaient pas affiliés à la PAB. Donc, c'était bien. Quel échantillonnage ? Alors, sur quoi apportait l'échantillonnage, le panel ? C'était les produits les plus consommés. Donc, on a... Donc, les produits qui sont les plus connus sur le marché, tant en matière de jus, et de boissons gazeuses. Tout à fait. Les eaux minérales n'entrant pas dans ce... Non, pas encore. D'accord, dans ce plan. Pas encore. Parce qu'on voulait procéder par étapes. C'était notre première expérience qu'on a recours à un laboratoire étranger. Et aussi, il faut dire qu'on n'a pas assez de moyens pour prendre un nombre d'échantillons très important. Donc, on a fait les boissons les plus connus. Je pense que c'est crédible, que c'est justifié, que c'est très logique de commencer par les produits les plus consommés. Pourquoi cette étude, maintenant ? En plein ramadan, où on sait qu'à le démarrage de l'été, où on sait qu'on consomme beaucoup de boissons. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Non, je regrette. Mais ce n'est pas en plein été. On a commencé cette étude au mois de mars. D'ailleurs, on a commencé à chercher des laboratoires accrédités algériens pour le dire, entre parenthèses, le laboratoire de Tunisie, le laboratoire international qui est en Tunisie, c'est un laboratoire accrédité de 17 025. Donc, c'est un laboratoire qui a toutes les normes, qui a toutes les qualifications pour que les analyses soient interprétées et que les analyses soient tenues, c'est-à-dire crédibles. Malheureusement, en Algérie, on n'a aucun laboratoire algérien privé. Sauf peut-être au niveau du public. Mais le public, vous n'y avez pas accès. On n'a pas accès, malheureusement. Alors, quel résultat a donné cette étude ? Justement, nous, on ne voulait pas trop dévoiler les choses. Pourquoi ? Parce que le premier organisme qui a eu une copie de ces analyses, c'est les autorités de contrôle. Nous, on fait confiance aux autorités de contrôle. Le ministère du commerce, en l'occurrence. Le ministère du commerce. Dès qu'on a eu les résultats, on les a envoyés au ministère du commerce pour analyse, pour interprétation, et pour décision s'il y a des choses à faire. Donc, on a été très clair. Mais pourquoi ne pas avoir communiqué dans le même temps au public ? Je pense qu'on a fait un choix. C'est de laisser les autorités publiques agir, ne pas les dépasser. Parce qu'il faut dire que c'est des analyses spécifiques. Même pour nous, l'interprétation, ça a été très difficile. On a des experts parmi nous qui ont jugé qu'il y a certains défaillants, certains anomalies. D'autres qui ont jugé que non. Donc, on a été un petit peu... Mais votre sentiment, c'est une étude qui révèle des résultats inquiétants ou non ? Il y a quelques résultats inquiétants. Je dirais qu'il y a quelques résultats inquiétants. Et c'est une des raisons qu'on a essayé de contacter un des centres spécialisés en Algérie. On a fait le premier pas. On a laissé les résultats. Et j'espère que... Et nous pensons aussi que le ministère du commerce va faire le même cheminement qu'on a fait. Si les résultats inquiétants ou non n'ont pas été communiqués, pourquoi une telle réaction de la PAB aujourd'hui ? Justement, c'est la question qu'il faut se poser. Nous, on n'a cité aucune marque. Je pense qu'avant de faire cette émission, vous avez dû faire une petite recherche. Est-ce qu'on a cité des marques ? Non, on n'a cité aucune marque. Donc, pourquoi réagir maintenant ? Autre chose, ils étaient au courant de notre action au mois de mars. Pourquoi c'est maintenant qu'ils réagissent ? Pour nous, ça, c'est une attaque. C'est une contre-attaque. D'ailleurs, qu'on n'a pas apprécié. Le communiqué était incommuniqué. Mais comment sont-ils informés ? Justement, là, je n'arrive pas à comprendre. Parce que le seul organisme qui avait des copies, c'est le ministère du commerce. Et dans leur communiqué, ils ont même fait une interprétation pour dire que les résultats sont conformes. Donc, ça, c'est une question aussi qu'on est en train de se poser. Il n'y avait que le ministère du commerce qui avait copie de ces analyses. Aucun autre organisme. Donc, on pourrait supposer qu'il y aurait eu des fuites au niveau du ministère du commerce. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit ça, mais je ne sais pas. Vous avez sollicité, pour faire cette étude, un sponsoring de la PAB. Oui. Je crois qu'il n'y a pas eu de suite, d'après ce que j'ai pu comprendre. Il y a eu une suite. On a eu une réponse qui leur était après l'union de leur bureau. On date du 7 mai. On date du 7 mai que, pour ressources limitées, ils ne pouvaient nous sponsoriser. Est-il normal, M. Zebdi, que pour faire une étude sur les boissons, on aille requérir un sponsoring d'une association de producteurs de boissons ? Oui. Pourquoi pas ? Parce que pour nous, un opérateur, quand il est sincère, quand il n'a rien à se cacher, quand il n'y a rien à se reprocher, c'est le premier initiateur. Maintenant, actuellement, on a fait une première étude sur le café. Mais ça ne paraît pas toujours crédible de s'adresser à ceux-là même qui sont les choses. Parce que pour nous, l'association des producteurs de boissons était une association crédible. C'était une association qui est activée et qui a fait plein de choses. Elle n'a pas les passé. Pourquoi elle ne l'est plus ? Oui. Bien sûr. Parce que là, réagir de cette manière et nous traiter de tout, là, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Même nous, on se pose la question pourquoi une telle agressivité alors que rien n'a été cité, aucune marque n'a été citée. Je rajouterai, si vous permettez, l'APAB a collaboré avec nous pour dénoncer d'autres produits. Mais c'était des produits qui n'étaient pas affiliés à l'APAB. Là, l'association Aposte et M. Zepdi étaient bien. Mais malheureusement, actuellement, quand ils ont su qu'il s'agissait de produits de l'APAB, nous, pour avoir une crédibilité par rapport aux autres concurrents, il y a plus de 300 marques. Est-ce que, comment vous verrez les choses ? Moi, si moi, je commençais à faire une analyse d'un produit de dernier choix, ils auraient eu l'interprétation que voilà, l'association a fait alliance avec l'APAB pour écarter d'autres producteurs. On a choisi de faire un travail de partenariat avec l'APAB pour que tout soit crédible qui m'a dit que nous m'a mené d'abord. Si on a un résultat fiable, c'est bon, on peut s'attaquer aux autres marques. Lorsque l'APAB vous a fait des reproches, elle a posé la question pourquoi vous êtes allé en Tunisie ? Je vous ai répondu. Et vous m'avez répondu. Mais elle a ajouté aussi ceci. Elle a dit qu'en Tunisie, on faisait tout pour déposer des obstacles à l'arrivée des produits, notamment dans la boisson, sur le marché tunisien et notamment par des taxes. Une taxe qui serait de 25% sur le marché tunisien et qu'on appliquerait, enfin, qu'aux produits, notamment algériens, ce qui serait de nature à les contraindre fortement. Alors, c'est à présupposer qu'il y aurait une liaison entre le laboratoire et la concurrence tunisienne. Moi, je pense que c'est absurde de lier les deux choses. Parce que le laboratoire, ce n'est pas un laboratoire tunisien. Une des choses. Seconde chose, les concurrents tunisiens, les producteurs tunisiens n'attendent pas à Ponce pour avoir des échantillons du marché algérien. On sait que les Tunisiens, les frontières sont ouvertes. Ils peuvent avoir tous les produits et tous les échantillons pour les analyser dans les plus grands laboratoires du monde. Donc, je pense que c'est absurde de justifier que nous, on a donné des échantillons au laboratoire pour analyser, etc. Je ne vois aucune relation. Ne sont-ils pas capables de prélever des échantillons et de les analyser ? Ils sont capables de le faire. Est-ce qu'ils ont besoin de moi ? Non. Donc, je ne vois pas le lien. C'est juste essayer de nuire à notre association et dire qu'on est en train de détruire le produit algérien. Nous sommes partenaires dans ce qui a été lancé, le consommant algérien. Et on a toujours... D'ailleurs, je vais rajouter une chose. Qui a dénoncé les eaux minérales importées ? C'est nous. C'est à Ponce. Est-ce que la PAP a réagi ? Avant qu'on ne réagisse, je voudrais bien voir un communiqué de la PAP qui défend les intérêts du consommateur algérien et des opérateurs algériens, un communiqué dans lequel il dénonce l'importation d'un minéral d'Espagne et de France. On a été les premiers. Donc, nous sommes... Je ne voudrais pas entrer dans le jeu qui est plus patriotique que l'autre. Mais non. Mais on l'a fait en tout temps, mais conscience. Monsieur Zabdim, donc finalement maintenant, où c'est qu'on en est ? Quelle est la suite ? Elle doit venir du ministère du Commerce ? Écoutez, c'est vrai qu'on est dans une situation de polémique. Et cette situation a été créée par la PAP, je le dis. Personne n'était au courant de ces faits-là. On travaille doucement, calmement. C'est par le biais de ce communiqué, un communiqué agressif qu'on est là. Eh bien, que la PAP assure, assume son entière responsabilité, Pour nous, j'espère que ça va s'arrêter là. On a des autorités publiques qui font leur travail. On est en train de collaborer et on collabore depuis des années avec la centrale du ministère du Commerce. On leur fait entièrement confiance. Ce n'est pas les premiers analyses qu'on a faites et ce n'est pas les derniers qu'on fera. Laissons les choses être réglées par les autorités publiques. Mais pour que la PAP sache bien, elle ne doit pas compter sur notre collaboration dans l'avenir. Nous demandons des excuses parce qu'après les éclaircissements qu'on a donnés, je pense que pour l'opinion publique, parce qu'eux, ils se sont dirigés vers l'opinion publique. Je pense que là, les choses sont très claires parce que là, si on avait l'intention de nuire, croyez-moi, qu'il y a des marques qui disparaîtront du marché algérien. Je sais de quoi je parle. Peut-être les membres de la PAP sont en train de me regarder. Je dirais qu'il y a des marques qui risquent d'être effacées du marché algérien. Mais nous, on préfère collaborer, on préfère travailler en douceur, calmement pour le bien du consommateur. On n'est pas là pour polémiquer ou pour nuire à tel ou à tel. M. Zebdi, cette étude chez Veritas, combien elle a coûté et comment vous l'avez financée ? Justement, c'est une analyse, je dirais, qu'on comptait énormément sur la PAP. Avant de la lancer, on comptait énormément sur la PAP. On a des membres, on a des commerçants, on a des opérateurs économiques, il y a des gens qui se présentent pour financer des actions. On a même des chercheurs, je le dirais, ça je le dis pour la première fois. On a même des chercheurs qui veulent faire des recherches sur des produits, des recherches spécifiques, juste en nous demandant et gratuitement, juste en nous demandant de leur donner les réactifs. Donc, l'hamdoulilah, on a des membres de toute l'Algérie qui adhèrent et on travaille dans la transparence. Donc, ça c'est une chose interne qu'on est en train de gérer, l'hamdoulilah, malgré la non-coopération de la PAP, peut-être qu'il pensait qu'on allait être bloqués, mais l'hamdoulilah, je dirais le NIF, il nous a poussé à faire ces analyses. Très bien, donc sur ce volet-là, on a des... Est-ce qu'on peut boire tranquille, comme le disait un slogan de la PAP il y a quelques années ? Souvent, justement, même nous, on se pose que devient ce slogan, parce qu'il a été lancé en juin 2013, ça fait deux ans. C'est un slogan, c'est un label de qualité. Il y a eu même un organisme de certification qui a travaillé dessus, et après deux ans, on ne voit aucune marque algérienne, malheureusement, qui porte ce slogan. Donc, on se pose la question, c'est une question qu'on doit poser au président de la PAP, que devient ce projet, et est-ce que, par la non-apparition de ce slogan sur nos boissons, est-ce qu'on peut boire tranquille ? Moi, je ne sais pas. Ça, c'est une question qu'il doit y avoir. On peut vous voir demain faire d'autres études sur des boissons, par contre, qui ne sont pas affiliées à la PAP ? Bien sûr. Parce que la PAP se plaint souvent de ce que beaucoup de boissons se font dans des conditions dramatiques. Bien sûr, et on était d'accord avec eux, on a travaillé avec eux, et on a dénoncé des produits avec eux, et le président de la PAP est au courant de ça. De toutes les manières, à la lumière des résultats de votre étude, soit le ministère du Commerce va diligenter une contre-expertise, soit ce sera peut-être aux gens de la PAP de le faire s'il y a lieu. Bon, pour les gens de la PAP qui fassent ce qu'ils veulent, moi, ce que je leur demande, moi, ce que je leur demande, parce que là, ils se dirigent à l'opinion publique. Donc, c'est des opérateurs économiques. Il y a des enjeux très importants. Moi, je leur demande d'équiper un laboratoire, un des laboratoires algériens, par des équipements spécifiques, c'est-à-dire de pouvoir faire l'étude des additifs, des OGM, etc., et qu'on fasse nos analyses ici, en Angérie. Vous savez qu'on a des raisons d'être sceptiques quant aux réactions du ministère du Commerce. Quand on voit le nombre de sachets de jus qui se baladent un petit peu partout en ce moment, en ce mois de Ramadan, on a du mal à croire que des études peut-être plus poussées seront faites sur des boissons qui sont, disons, qui ont plein pied dans le marché. Vous savez, dans l'informel, on n'a pas besoin de faire des études. Parce que c'est dans l'informel, donc, d'emblée, c'est des produits impropres à la consommation. Donc, on fait des études comparatives ou des analyses sur des produits qui sont largement consommés. Et là, on est en train d'entendre parler à chaque fois. Même nous, interpellés par la part des consommateurs. Là, le consommateur, actuellement, il est ouvert, il est en train de voir ce qui se passe quand il entend parler d'un produit algérien qui a été saisi à tel ou tel pays qui a interdit de consommation dans tel pays. Il s'inquiète. Mais il faut quand même rassurer les téléspectateurs. Je pense que la majorité quand même des produits, des boissons sont de bonne qualité. Oui, bien sûr. La qualité, c'est un fait, c'est une réalité pour laquelle on travaille toujours à l'améliorer. Je ne suis pas en train de dire que les boissons algériennes sont des boissons toxiques. Loin de là. Loin de là. On produit algérien, on consomme algérien et on est pour le produit algérien. On a juste envie de rassurer le consommateur et entamer une série d'analyse pour balayer et faire un petit peu le tri sur le marché algérien. Il y a plus de 300 marques et on est en train de voir de tout genre, même avec des couleurs un peu bizarres, des jus couleurs roses, grena, etc. C'est un peu inquiétant. Donc, voilà. Ça va se dire votre prochaine étude, elle portera sur quoi ? Oui, oui. On est en train de préparer un dossier. On a été d'ailleurs interpellé par les consommateurs sur ça, sur les pâtes. Voilà. On a envie de faire une petite étude comparative sur les pâtes, importer les pâtes locales. Le simple consommateur, quand il va dans un hypermarché, il est en train de voir plusieurs sortes et même avec plusieurs couleurs. Là, par exemple, pour un seul produit, je citerai la spaghettie, par exemple, elle est de la couleur blanchâtre à la couleur jaune. Il se demande qu'est-ce qui fait la différence. Donc, pour nous, on a eu quelques informations en quoi il y a des additifs qui sont rajoutés dans ces produits et on va analyser et c'est l'occasion. D'ailleurs, on le fait en toute transparence s'il y a des opérateurs en agroalimentaire qui veulent se rapprocher de nous pour sponsoriser cette action à l'intérêt général. Au ministère du Commerce, on apprécie votre travail ? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est un travail de continuité. On est là. On essaye d'apporter un plus. On reçoit vos études. On vous donne une suite après ? Quand je demande, oui. Quand je demande, oui. Mais c'est pas... Et vous sentez des réactions, par exemple, des réactifs ? D'accord. Bien sûr. Je parle de la direction centrale. Il y a... D'ailleurs, d'ailleurs... Mais pourquoi, encore une fois, vous ne lancez pas les choses sur le domaine public directement à la population en même temps qu'au ministère du Commerce ? Il faut qu'on ait une certaine réserve. Il ne faut pas sortir un petit peu et dépasser les autorités publiques. D'accord. Même nous, on risquait... Voilà. On a juste donné des résultats au ministère. Vous voyez la réaction des gens. D'accord. Alors, quoi dire, si on a publié cette section... Donc, c'est le ministère, il peut-être... Alors, quoi dire ? Il faut dire qu'on est en train d'être en face d'une association assez consistante. C'est pas qu'on a peur d'elle. Non. Mais on préfère être prudent. Donc, si jamais on voit que les choses n'avancent pas, eh bien, là, on sera prêt à tout faire pour protéger le consommateur bien comme il se doit. Une association comme la vôtre a besoin de ressources financières. Où va-t-elle les trouver ? Justement, nous avons opté pour ne pas avoir de subventions de la part de l'État. Pourquoi ? Je l'ai dit maintes fois. Nous, on préfère pas travailler avec un contrat-programme, c'est-à-dire un programme déjà établi. Et nous, en tant qu'association, on fait qu'exécuter ce programme. Ça m'intéresse pas. Nous, on a un autre programme pour lequel on veut avancer. Il y a des opérateurs économiques qui nous aident, qui sponsorent des activités. Il faut aussi dire qu'on était des SDF. C'est juste, ça fait même pas quelques mois qu'on a pu avoir un local. D'ailleurs, on a saisi toutes les autorités publiques pour nous donner un local. On n'a pas eu. Donc, on est des locataires. C'est un opérateur algérien qui nous a aidés. En toute transparence, on a un compte bancaire, on a un commissaire au compte. Donc, toute personne qui veut vérifier ou contrôler, on a aussi des adhérents qui contribuent. Alhamdoulilah. Donc, on n'a pas énormément de ressources. Ça, il faut le dire. On a peu de ressources, mais on sait gérer les choses. Comment sont vos relations avec la Fédération des consommateurs ? Je crois que vous agissez séparément. Comment cela fonctionne-t-il ? Nous, on a de très bonnes relations avec les associations de la Fédération. Pas avec la direction de la Fédération. Pourquoi vous n'êtes pas fédéré, justement, vous-même, dans la Fédération ? Je vous rappelle que je suis le secrétaire général de la Fédération. Actuellement ? Oui, j'ai démissionné. Mais c'est une démission qui a été refusée par l'Assemblée générale. D'ailleurs, je dirais, je suis un petit peu inquiet sur ce qui se passe. Parce que, normalement, c'est des décisions fermes qui ont été prises lors de l'Assemblée générale de janvier 2013. et j'espère que les autorités publiques interviendront pour un petit peu mettre les choses... Quel est l'objet du conflit ? Vous savez, il y a des décisions qui sont prises de manière unilatérale, sans qu'il y ait un consentement de la part de toutes les associations. Et ça, c'est une chose que moi, personnellement, je ne tolère pas. Il y a des lignes rouges pour lesquelles aucune association ne doit dépasser. Je citerai négocier avec des ambassades en Algérie. Pour nous, ça, c'est une ligne rouge. Autre chose, se mêler de la politique et faire des communiqués dans ce sens. Pour nous, ça, c'est une ligne rouge. D'ailleurs, alhamdoulilah, je dirais qu'avec toutes les associations de Wilaya en Algérie, c'est des associations, les présidents sont des amis plus que des présidents d'associations et ils sont en train de contribuer dans toutes nos actions. M. Faseldi, la difficulté dans votre secteur de la protection des consommateurs, c'est qu'on souvent se met en porte-à-faux avec les opérateurs économiques secteur par secteur d'activité et à force de se battre de la manière dont vous le faites, vous risquez de ne plus avoir rapidement d'interlocuteurs. C'est ça, la difficulté que vous pouvez avoir. On l'a déjà. On a cette difficulté. Il faut se dire qu'on s'est fait pas mal d'ennemis. C'est pas... C'est en étant droit et correct. On a des problèmes dans tous les secteurs, ça, je vous le dirais. Et on a même des problèmes avec, entre guillemets, certains présidents d'associations, par exemple, ils s'attaquent parfois même aux choses personnelles. Moi, il y a un président d'association qui a saisi ma tutelle là où je travaille dans la fonction publique pour me dénoncer, pour leur dire que je ne travaille pas. Donc, c'est vrai qu'on se fait des ennemis, mais il faut aussi dire qu'on a des alliés importants, des opérateurs corrects et droits et dont on est fier de travailler avec eux. M. Zemmidi, je voudrais vous remercier. Je peux vous inviter quand même à prendre un jus ou une boisson gazeuse au sortir du départ ? Volontaire, occasionnellement, oui. Très bien. Bien, merci à vous, M. Zemmidi, merci à vous pour votre attention. Je vous dis à mercredi prochain, mercredi à 21h, pour un nouvel invité de l'économie. Je recevrai celui qui est sans aucun doute le premier de nos chefs d'entreprise. Je veux parler du patron de Cévital, Isad Rabarab. Saha Sorkom. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada